N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti ! Sur internet, beaucoup de vidéos circulent et présentent des scènes étranges. A travers cette vidéo, visualisons 14 moments étranges que la caméra a réussi à capturer. Accrochez-vous, car vous n'allez pas en revenir. Numéro 1, la police de Chattanooga. Certaines personnes n'aiment pas la police, et réagissent de façon surprenante lorsqu'ils se retrouvent en face d'un homme en uniforme. Ils paniquent rien qu'à la simple vue d'un véhicule de police. Mais il se pourrait que ce ne soit pas seulement les humains qui n'aiment pas la police. Certains animaux ne supportent eux aussi pas la présence de la police. Alors qu'un policier de Chattanooga était en service, son véhicule a été attaqué par des chiens. Les faits se sont déroulés en 2010. L'agent de police était à bord de son véhicule de patrouille, quand un bulldog l'ayant aperçu dans le véhicule s'est rapproché à grande vitesse et a commencé à mordre le véhicule. Soudainement, le policier a remarqué que son véhicule bougeait et partait dans tous les sens. Que se passe-t-il ? Le bulldog, une fois près du véhicule, a de toutes ses forces tenté d'endommager le véhicule. Alors qu'il était seul au début, plusieurs autres chiens d'une autre race sont venus l'aider. Résultat, ils n'ont laissé aucune chance au véhicule. Ils ont enlevé violemment le pare-choc de la voiture et ont sévèrement endommagé tout ce qui se trouvait à ce niveau. Les phares ainsi que les clignotants de la voiture ont été détruits par les chiens. Après qu'il ait constaté ce qui se passait, le policier a dû démarrer sa voiture et a aussitôt quitté les lieux. La scène a été filmée sans même que le policier ne s'en rende compte. Numéro 2, l'enfant qui aime les tâches ménagères. Alors qu'il prenait du plaisir à faire les tâches ménagères, un enfant a été confronté à une situation étrange. Sans qu'il ne le sache, la scène a été enregistrée par une caméra installée dans un coin de la rue. Un jour, pendant que le petit garçon était en train de sortir la poubelle de sa maison, il a été frappé par le couvercle de la poubelle qui avait été soulevé par une tempête. Cette tempête ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée plus loin et a même fait faire aux petits une marche arrière. Mais contre toute attente, celui-ci n'a pas songé à faire appel à qui que ce soit pour obtenir de l'aide. Tel un héros, il s'est battu contre le vent et a pu refermer la poubelle afin de continuer sa marche pour aller la déposer à sa place. Très amusante, cette vidéo est également très étrange. Rien qu'à voir un petit enfant se débrouiller seul contre une tempête poubelle à la main. Numéro 3, le vent qui emporte tout sur son passage. Cette vidéo montre un vent violent qui n'a rien laissé sur son passage. Des toits ont été enlevés, des voitures ont été emportées, des fenêtres ont été endommagées. Tenez-vous bien, même des personnes qui marchaient se sont retrouvées sans chaussures. Car cet ouragan les leur a retirés et emportés. Lorsqu'un vent violent souffle au dehors, vous feriez mieux de rester chez vous. Numéro 4, l'expérience scientifique. L'expérience a prouvé que le Coca-Cola ne fait pas bon ménage avec le menthol. Dans cette vidéo, nous pouvons voir un homme légèrement courbé en train de mettre du menthol dans du Coca-Cola. Ensuite, lorsqu'il fermait soigneusement la bouteille contenant le mélange qu'il a réalisé, il y a eu une réaction presque explosive. En effet, le bouchon de la bouteille n'est pas arrivé à contenir la force de la réaction. L'expérience de l'homme a provoqué un effet spectaculaire, inattendu et impressionnant. Une mousse pouvant atteindre 2 à 3 mètres de hauteur est violemment sortie de la bouteille. Quant à la bouteille, elle a fait plusieurs rebonds au sol avant de s'ouvrir définitivement dans l'air pour faire sortir, avec force, son contenu. Cet homme venait ainsi de vivre un moment extrêmement singulier. Numéro 5, l'animal qui prie. Prier en famille est une tradition pour presque tous les croyants. Cela devient même une exigence lorsqu'il s'agit de manger en famille. Et les chiens sont d'avis avec cette pratique. En tout cas, c'est ce que prouve cette scène. Une famille était à table pour dîner et avant de commencer à manger, ils ont pour coutume de prier ensemble. Les deux mains jointes, la tête vers le bas, c'est à ce moment que survint leur chien. Ce dernier s'est installé dans une chaise vide autour de la table, et comme tous ceux qui se trouvaient à table, il a aussi joint ses deux mains pour prier. Surprenant, n'est-ce pas ? Il s'est tenu debout sur ses deux membres de derrière, et a ensuite joint ses deux membres de devant, comme pour prier avec la famille. La vidéo qui a été filmée surprend à tel point qu'on se demande si quelqu'un de la famille lui a appris ce geste une fois à table, ou s'il l'a appris seul. Numéro 6, les poissons qui sautent de l'eau. Contrairement à certains animaux, les poissons vivent dans l'eau. Personne ne le contesterait. Mais il arrive parfois que les poissons sautent à la surface de l'eau. Souvent, c'est pour esquiver des obstacles, manger ou encore pour signaler leur présence qu'ils font ce mouvement. Voici ce qui s'est passé dans une vidéo filmée en pleine mer. Alors qu'ils faisaient une balade en bateau, des enfants accompagnés de leur père ont vécu un moment surprenant avec les poissons. Environ une cinquantaine de poissons sautaient de l'eau, dans tous les sens. Imaginez un instant votre bateau au milieu d'une foule de poissons qui ne cessent de sauter à tel point qu'ils mouillent complètement vos vêtements. Numéro 14, le chat poussé dans la piscine. A l'opposé du poisson, certains animaux comme le chat n'aiment pas du tout l'eau. Entre le chat et l'eau, ce n'est pas une histoire d'amour. Essayez de laver votre chat, vous allez rapidement vous en rendre compte. Ce qui s'est passé dans cette vidéo est une erreur de la part d'un chat. Le propriétaire des lieux s'était approprié deux chats pour éviter d'être la cible des cambrioleurs. Contre toute attente, l'un des chats a commis un crime contre l'autre. Alors, que nous montre réellement la vidéo ? Un chat de couleur noire était près de la piscine, comme s'il contemplait les eaux. Soudain, un autre chat de couleur noire survint aussi, et avec ses pattes inférieures, pousse son jeune frère dans la piscine. Certainement, il s'agit d'une erreur de sa part, mais le résultat est bien visible. Numéro 8. La solidarité entre tortues La solidarité n'est pas seulement le propre de l'homme. Parfois, cela s'observe également chez les animaux. C'est le cas dans cette vidéo. Une petite tortue s'était retrouvée coincée dans les griffes d'une grille en fer et ne pouvait plus bouger. Elle était restée là immobile et impuissante. La chance lui a souri lorsqu'une grosse tortue passait par là. Celle-ci s'est approchée d'elle, et lui a sauvé la vie en la libérant de ses griffes. Numéro 9. Le facteur et les animaux de compagnie Le facteur, c'est celui qui relaie les courriers entre l'expéditeur et le destinataire. Il parcourt chaque rue et dépose les courriers dans les boîtes destinées à les recevoir, car tout le monde le sait, mais parfois sa mission devient difficile, lorsqu'il rencontre des animaux de compagnie. Par exemple, lorsqu'il rencontre un chien ou un chat pendant qu'il est sur le terrain. Il ne lui est pas du tout facile de s'en débarrasser. C'est le facteur lui-même qui a filmé cette vidéo qui montre un chat en train de le griffer. Le chat appartient au propriétaire de la maison dans laquelle il devrait déposer le courrier. Depuis ce jour, le chat l'attend à la fenêtre et s'agrippe à lui lorsqu'il vient déposer des courriers. Ce n'est pas facile le métier de facteur finalement. Numéro 10, le vol dans un supermarché. Cette dernière vidéo a été révélée par une caméra de sécurité installée dans un supermarché. La vidéo montre une fille qui s'est habillée de façon indécente et qui a dévoilé certaines parties de son corps, mais jusque-là, il n'y a rien de surprenant. Quelques secondes après, alors que le gérant voulait lui donner son ticket de l'autre côté de la caisse, elle s'est déplacée pour voler une bouteille de liqueur dans son sac. A son arrivée, la première chose que le gérant a réclamé, c'est la bouteille de liqueur que la sexy demoiselle a pris le soin de cacher au fond de son sac. Numéro 11, le serpent accroché au rétroviseur. Il n'est pas rare de retrouver des serpents dans le capot ou parfois à l'intérieur des voitures. Sont-ils accros aux voitures ? Vous serez en mesure vous-même de répondre à cette question quand vous verrez ce qui s'est passé dans cette vidéo. Loin de vouloir rentrer dans la voiture, le serpent s'est ici accroché au rétroviseur de la voiture, sans que le conducteur ne s'en rende compte. Le comble, malgré que celui-ci roulait à une grande vitesse, le serpent n'a pas perdu son équilibre, et est donc resté scotché au rétroviseur, tranquille. Oh, il est venu ici, Steve ! Oh mon Dieu ! Regardez ce cercle ! Oh mon Dieu ! Numéro 12, le surprenant bouc. Certains animaux sont utilisés comme le symbole de peur. L'animal qui a été perçu dans cette vidéo est un bouc. Ce bouc peu ordinaire répond au nom de Billy. Il est aimé et apprécié par tous les enfants. Il fait par moments des cris qui font de lui un animal adorable. Un animal dont le symbole est utilisé pour faire peur se retrouve à être aimé par les enfants. Numéro 13, la balle de golf. Le golf, même s'il est considéré comme un jeu intéressant, présente des dangers qu'on ne peut parfois pas éviter. Voici un fer rare. Alors qu'un joueur lançait sa balle de golf, celle-ci s'est retrouvée en plein visage d'un autre joueur qui a fini sa course au sol. Pas de bol. Numéro 14, la création d'une tornade. Une tornade est capable de vous effrayer et de vous donner des tourments. Surtout lorsque vous les créez avec le dispositif qui sert à souffler des feuilles. Dans cette vidéo, une tornade de cendres a été créée. Le résultat n'a pas été quelque chose d'agréable. Les cendres se sont retournées contre eux-mêmes pour attaquer le coupable. C'est une évidence, avec la science, il n'y a pas de l'à peu près. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501